Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on a vu. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être là. Bonjour. Donc, je vous remercie d'être là pour la présentation du quatrième chapitre. Donc, c'est le chapitre le plus complexe, je ne vous cache pas, c'est le chapitre le plus complexe de l'ISUQB, et généralement, les candidats trouvent du mal lors de l'examen. Donc, je vous invite à être très concentré dans ce chapitre. Donc, ce chapitre sera présenté par l'une des meilleures expertes dans le domaine du test, Mme Soheb-Jewi. Donc, Mme Soheb-Jewi, elle est passée par tous les rôles de chef projet senior. Mme Soheb-Jewi, pour l'instant, elle est head of QA, dans les boîtes, les plus meilleures boîtes en Tunisie. Aussi, Mme Soheb-Jewi, elle est diplômée de l'école la plus prestigieuse en Tunisie. Donc, je vous invite à profiter de ces connaissances. Et Mme Soheb-Jewi, je vous donne peut-être la parole pour te présenter en plus et de commencer la présentation. Je veux voir Amir qui a levé la main. Oui. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Il y a juste une petite question. Oui. Une question générale. Donc, est-ce que les examens, les examens STQB, maintenant, on tourne sur le nouveau, sur l'abus, ou sur l'abus de vérification ? On a répondu à cette question lors des sessions précédentes. Normalement, il y a le choix entre les deux, quelque soit 2018 pour l'instant et le 2023. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, ou bien d'ici début de l'année prochaine, ça va porter uniquement sur le 2023. Donc, il y aura un décommissionnement du CILA-BUS 2018. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Si quelqu'un a une question un peu générale, avant de commencer, parce que là, dès qu'on commence, les questions porteront seulement sur le chapitre 4. Bonjour. Et bonjour. Oui. En fait, hier, par rapport à la formation que vous avez annoncée pour le chapitre 2, je crois qu'elle ne s'est pas déroulée. Je vous ai répondu. Oui, malheureusement. Je pense que M. Esmaï s'est connecté pour vous informer qu'elle a un problème technique. D'accord. avec son pétrole. C'est juste la première partie, c'est ça ? Oui. Oui. Oui, c'est bien ça. Très bien. C'est parfait. Oui. Oui, on vous attend. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Parfait. Alors, on peut commencer. Bon, peut-être une question. Avant de commencer, est-ce que vous avez lancé l'enregistrement ? Oui, oui, c'est lancé déjà. Bon, super. OK. Bon, je vous donne la parole pour vous présenter, pour présenter le chapitre 4, s'il y a des règles à respecter durant la formation. Donc, je vous donne la parole. Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour être là aujourd'hui. Donc, et aussi, je réitère mes remerciements à Youssef pour cette excellente initiative, de pouvoir fournir une formation gratuite, ouverte à tout le monde et certifiante version 2023. Donc, merci infiniment. Et j'espère qu'on va passer une bonne matinée ensemble. Comme ça, au moins, vous ne regretterez pas la grasse matinée que vous avez ratée. Donc, je vous prie d'abord de fermer tous vos micros. Donc, ça va être vraiment, c'est un chapitre très passionnant, selon moi, mais aussi très compliqué et le plus long de l'ISTQB. Donc, je vous prie de fermer vos micros. Je vous donnerai la parole. Je vous donnerai... Merci de fermer le micro. Je vous donnerai très, très fréquemment la parole pour faire des remarques, poser des questions. Peut-être aussi, on va faire plusieurs exercices. C'est vraiment très technique, ce chapitre-là. Donc, je vais vous donner la parole très fréquemment pour pouvoir interagir avec la présentation. Donc, voilà. Je suis Souhaib Jéoui. Actuellement, chef de département qualité au sein de Vénérone et responsable aussi d'une deuxième équipe d'intégration qui supporte l'équipe d'élèverie. Je suis polytechnicienne de formation. J'ai étudié à l'école polytechnique de Tunisie. Et puis, j'ai fait mon PFE en France à Paris. Donc, après, la première remarque que j'ai voulu mentionner, c'est que je suis vraiment adepte du lifelong learning. C'est-à-dire de pouvoir toujours s'améliorer, toujours découvrir les nouvelles tendances, même si on n'est pas forcément performant dans tout. Mais le fait de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, comment le marché va évoluer, c'est vraiment une richesse. Et ça fait la différence entre une personne et une autre. Donc, je vous encourage toujours à chercher l'information. Ne pas vraiment vous disperser ou toujours être à la recherche de quelque chose qui n'existe pas ou demander l'information aussi des imposteurs. Donc, ça, il faut vraiment être attention, faire attention de où on cherche l'information et jusqu'à où on va avec les informations qu'on a. Donc, je suis certifiée ISTQB Foundation et Test Manager. La certification PMP est en cours aussi. Donc, et j'ai travaillé dans pas mal de postes. Donc, j'ai occupé le poste de développeur, de pre-sales, marketing. J'ai travaillé aussi en tant que consultant technico-fonctionnel. En tant que, un peu, j'ai fait un peu de DevOps, de déploiement, architecture, etc. Donc, vraiment, j'ai mélangé beaucoup de trucs. Chaque fois que j'occupe un poste, j'essaie d'aller vraiment très loin dans ce poste. C'est pour ça que lorsque j'ai occupé le poste qualité, c'était vraiment quelque chose qui va mettre en place un processus, un système, etc. Donc, j'ai toujours pris au sérieux les postes que j'occupe. Et donc, j'essaierai aussi de partager un peu de ce que j'ai connu, un peu de ce que j'ai vécu avec tout le monde à travers surtout LinkedIn et un peu de YouTube. pour pouvoir capitaliser sur les erreurs aussi que j'ai faites et pour pouvoir partager au maximum l'expérience que j'ai ou l'expérience que j'ai acquis à travers beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont partagé leur savoir-faire, leur savoir avec moi. Donc, c'est mon tour aussi de partager avec tout le monde ce que je sais faire. Et de demander aussi conseil des personnes qui ont plus d'expérience que moi aussi. C'est dans les deux sens. Voilà. Donc, je vais maintenant présenter brièvement le chapitre 4. Donc, c'est analyse et conception des tests. Et selon moi, c'est le corps métier du testeur. Le testeur, on a vu, en fait, il passe par plusieurs étapes, donc le processus de test. Donc, je vous donne la parole, le premier qui lève la main, Youssef, tu me dis, pour nous rappeler déjà en quoi consiste le processus de test. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler, donc, les activités appartenant au processus de test ? Allez-y. On commence par la planification. Planification des tests. Après… Bonjour. Bonjour. Contre, le suivi. Oui. Planification, l'analyse, les conceptions, l'implémentation et l'exécution est finalement clôturée. C'est ça. Donc, là, on a planification aussi. Il y a suivi et contrôle. Donc, ces deux processus sont des processus transverses, donc, des activités transverses, que ce soit la planification, on doit réviser tout au long du processus de test, tout au long du projet, j'appelle ça du test. Aussi, suivi et contrôle pour collecter les feedbacks, les KPIs, pour pouvoir faire des actions correctives et préventives. Après, on fait l'analyse, la conception, l'implémentation, l'exécution et, à la fin, on a les activités de clôture. Dans ce chapitre, on va se focaliser surtout sur l'analyse et la conception des tests. Donc, j'estime, a priori, c'est entre 50-60% de ce que font les testeurs appartiennent à ce chapitre-là. Donc, c'est des techniques, c'est du pratique. Donc, attachez vos ceintures, on va commencer le métier du testeur. Donc, voilà, la première partie, c'est un aperçu des techniques de test. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir comment distinguer les techniques de test, boîte noire, boîte blanche et basée sur l'expérience. Ne vous souciez pas des termes, on va tout voir dans les prochains slides. Donc, il y a les techniques après, donc chaque technique, on va l'avoir d'une manière séparée. Techniques de boîte noire, comme partition d'équivalence, analyse des valeurs limites, table de décision et test de transition d'état. Donc, pour dériver, pour concevoir les cas de test. Après, les techniques de test boîte blanche, on va voir les tests des instructions, des bronches, des conditions et la valeur aussi des tests boîte blanche. À quoi ça sert et quand est-ce qu'on utilise ce type de test. Les techniques basées sur l'expérience, on va expliquer l'estimation d'erreur, les tests exploratoires, les tests basés sur les checklists. On va finir par une partie qui est ajoutée, c'est une nouveauté par rapport à l'ancienne version. C'est les tests basés sur la collaboration. Comment l'équipe agile collabore pour rédiger des user stories, pour aussi rédiger et concevoir les cas de test. Comment ils classent et comment ils rédigent les critères d'acceptation d'une user story. Et on va voir, par exemple, la TDD. Donc, je pense que c'est mentionné dans le chapitre 2, mais aussi on va l'avoir en détail dans ce chapitre. Voilà, on commence par une présentation des techniques de test. Donc, l'analyse de test, l'activité d'analyse du processus de test, s'agit de répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut tester ? Qu'est-ce qu'il faut tester ? On ne va pas tout tester, d'ailleurs c'est un principe, on ne peut pas tout tester dans un système. Donc, on doit vraiment choisir qu'est-ce qu'il faut tester. Donc, comment on peut choisir, effectivement, à travers des techniques de l'analyse. Je vous donne un exemple. On a un champ entier. Donc, ce champ, par exemple, on peut saisir les chiffres ou bien les nombres de 0 à 1000. Donc, tester tout, c'est-à-dire, on va tester pour les cas positifs uniquement, 1000 cas de test. Donc, je vais taper 0, entrée, 1, entrée, 2, entrée. Est-ce que c'est la bonne démarche ? Non, parce que c'est une perte énorme de temps. Donc, on ne va pas tout tester, mais on va choisir les tests, les jeux de données, d'une manière très judicieuse, pour garantir l'efficacité et aussi se protéger contre les risques des bugs. Donc, ça, c'est la première question qu'on va pouvoir y répondre d'ici la fin du chapitre 4. La deuxième question, c'est comment on va tester ? Donc, c'est la conception des cas de test. On a répondu qu'est-ce qu'on va tester, mais aussi comment on va tester et en se basant sur quoi. Donc, encore une fois, c'est une question qui nous met devant la problématique des techniques. C'est vrai qu'on a des exigences. C'est vrai que peut-être on a des exigences plus ou moins ambiguës, claires, etc., selon l'organisation, selon le projet, etc. Donc, mais le fait de pouvoir apprendre les techniques, c'est un atout majeur pour le testeur. Et d'abord, ça lui permet de se couvrir contre les risques de bugs ou d'anomalies dans le système. Et de deux, ça lui permet de tester d'une manière très efficace, ne pas perdre son temps sur des tests dupliqués, etc. Donc, voilà. Par exemple, le fait de tester 1, 2, 3 jusqu'à 1000, c'est des tests dupliqués. Donc, peut-être qu'il nous faut de tester avec un seul nombre et de pouvoir conclure que ça marche ou ça ne marche pas. Peut-être qu'on va voir par la suite. Donc, aussi, le comment, aussi, il nous mène à une question très, très importante qui est la couverture. Donc, tout au long de cette présentation, on va parler beaucoup de couverture de test et on va devoir commencer par définir qu'est-ce qu'une couverture de test. D'accord? Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Oui. 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 Donc, on va présenter, donc, qu'est-ce que ces techniques de boîte noire, boîte blanche et basées sur l'expérience. Donc, ces paragraphes sont tirés directement de l'ISTQB, parfois avec... En apportant un peu de modification. Mais là, donc, c'est vraiment de l'ISTQB. Je vous encourage aussi, même si peut-être vous suivez cette formation, ou bien les autres formations avec les autres experts en testing. Mais le fait de lire, consulter le syllabus, c'est un masque. Donc, avant de passer l'examen, vous devez au moins lire deux, trois fois le syllabus. Ça, c'est un complément au syllabus. Donc, voilà. On passe aux techniques boîte noire. Donc, les techniques boîte noire, aussi appelées, basées sur les spécifications. On va voir pourquoi. Parce que, sans spécifications, on ne peut pas faire du test boîte noire comme il faut le faire. Donc, sinon, on peut l'appliquer un peu dans les tests basés sur l'expérience. Mais, il nous faut vraiment, pour appliquer les techniques boîte noire, d'avoir des spécifications claires. Donc, ces techniques sont basées sur une analyse du comportement spécifié de l'objet de test, sans référence à sa structure interne. Les cas de test sont donc indépendants de l'implémentation du logiciel. Quel que soit ce qu'il y a dans le logiciel, c'est une boîte noire, on ne sait rien de ce qu'il y a dedans, mais en fait, on va tester selon les spécifications. Donc, par conséquent, si l'implémentation change, mais que le comportement requis reste le même, les cas de test restent utiles. Donc, je vais reprendre un peu pourquoi c'est utile et comment, justement, profiter des tests boîte noire. Donc, comme vous voyez dans l'image, il y a une boîte, l'application, il y a des actions, des inputs, donc des entrées et il y a des outputs. Donc, dans les tests boîte noire, presque dans tous les tests, on va préciser quels sont les prérequis, on va préciser quel est le jeu de données, quelles sont les actions à faire en entrée. Et après, à la fin, quel est le résultat attendu, le résultat en sortie. Ce qui se passe dans la machine, on ne le sait pas et on n'essaie pas de le savoir dans ce type de technique. On n'a pas besoin de le savoir. Donc, le dernier paragraphe est ce qu'il dit. Si l'implémentation change, si vous êtes initié un peu au développement, quand est-ce que l'implémentation change et le comportement reste le même ? C'est dans des opérations qu'on appelle refactoring, c'est-à-dire réécrire le code en l'améliorant, en améliorant par exemple l'efficacité, la maintenabilité, les caractéristiques non fonctionnelles, mais sans toucher au comportement. Donc, le comportement, les fonctionnalités restent exactement les mêmes, isofonctionnelles, mais l'implémentation change. Donc, ça, on n'a pas vraiment besoin de le savoir. Et dans ce cas, dans le cas où on fait du refactoring, les cas de test restent utiles. On n'a pas besoin de revoir les cas de test. D'accord ? Est-ce que vous avez une question par rapport aux techniques boîte noire ? Bonjour. Bonjour. Donc, je n'ai pas bien compris s'il y a un exemple qui est bien concret ou bien qu'on prend. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'exemples. En fait, toute application que vous utilisez, dont votre téléphone ou bien des applications web, vous êtes en train, en quelque sorte, de la tester en boîte noire. En boîte noire, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de savoir dans quel langage l'application a écrite, qu'est-ce qu'il existe dans le code, qu'est-ce qu'il existe dans la base de données. Tout ça est transparent pour nous. On ne le voit pas. D'accord ? Donc, par exemple, vous utilisez LinkedIn. Donc, je vais, par exemple, préparer une publication et je vais la poster. Donc, ça, c'est un cas de test. Donc, en tant qu'utilisateur de LinkedIn, je me connecte, j'écris, je saisis dans une rubrique un texte, qui est le texte de la publication, et je, par exemple, je clique sur le bouton Publier. D'accord ? Ça, c'est un cas de test boîte noire. On va voir, avec les autres techniques, en quoi ça consiste le fait de tester en boîte noire, ou bien le fait de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans l'application. Dans les autres techniques, on a besoin de savoir comment c'est implémenté, qu'est-ce qu'il y a dans la base de données, etc. On passe à la boîte blanche. Donc, boîte blanche, maintenant, on ouvre la boîte, et on se pose la question, qu'y a-t-il dans cette boîte ? Voilà, donc, c'est ça, toute la différence. Donc, on dit test boîte blanche, on dit aussi les tests basés sur la structure ou structurelle. Donc, ce sont des techniques qui sont basées sur une analyse de la structure interne et du traitement de l'objet de test. D'accord ? Comme le cas de test dépend de la conception du logiciel, donc, ils ne peuvent être créés qu'après la conception ou l'implémentation de l'objet de test. Donc, après l'implémentation, après le fait d'écrire le code, on peut ouvrir la boîte, finalement, et voir qu'est-ce qu'il y a dans le code. D'accord ? Vous avez vu dans le chapitre 3, les analyses statiques, par exemple, ça appartient aux techniques boîte blanche. Donc, lorsque l'on ouvre le système, donc, on peut voir le code, et on peut, par exemple, faire une revue. Qu'est-ce que ça veut dire, une revue ? C'est-à-dire, on lit le code, revue de code, on lit le code et on essaie de détecter s'il y a des défauts, des bugs dans le code. C'est une analyse statique. En dynamique aussi, on va voir quelles sont les techniques boîte blanche. D'accord ? On finit avec les techniques. Ça, c'est un aperçu générique. Après, on va détailler les techniques dans chaque catégorie. Les techniques boîte noire, blanche, et basées sur l'expérience. Donc, les techniques ou les tests basés sur l'expérience, c'est des techniques qui utilisent efficacement les connaissances et les expériences des testeurs pour la conception et l'implémentation des cas de test. L'efficacité de ces techniques dépend fortement des compétences du testeur. Là, on parle des techniques basées sur l'expérience qu'en présence d'une équipe qui a de l'expérience. On ne peut pas donner la main à un junior, par exemple. De tester, on lui dit qu'il faut utiliser les techniques basées sur l'expérience. Donc, ça, on ne peut pas le faire. Voilà. Les techniques de test basées sur l'expérience peuvent détecter des défauts qui pourraient échapper aux techniques de test boîte noire et boîte blanche. D'accord ? Les techniques de test boîte basées sur l'expérience sont donc complémentaires des techniques de test boîte noire et boîte blanche. Donc, en général, on combine les techniques. On n'utilise pas une seule technique. Et surtout, à fortiori, la technique basée sur l'expérience, elle vient en complément des autres techniques. C'est-à-dire le fait de faire un tour, donc de l'application, par exemple, et voir si, avec l'analyse et la conception qu'on a faites à travers les autres techniques, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous échappe encore ? Et avec l'expérience, on peut la détecter. Je vais vous donner un exemple de technique basée sur l'expérience. Donc, il y a surtout les tests exploratoires. Je ne sais pas si vous entendez parler de ces techniques-là. C'est après avoir, en général, effectué les tests qui sont notés, écrits dans un système, etc. On donne le système à un expert et l'expert, il fait ses tests. Donc, il essaie des scénarios, des tests, des cas de test end-to-end, etc. en même temps. C'est-à-dire, là, il est presque en train de concevoir les cas de test et les exécuter en même temps. C'est ça, en général, les tests exploratoires. Ça, on va le voir vraiment en détail dans les parties qui suivent ça. C'est uniquement l'introduction. Donc, maintenant, on va voir en détail. On va commencer par les tests boîte noire. Donc, on commencera avec la première question, sachant qu'on a presque une vingtaine de questions qui sont tirées directement de l'ISTQB version 2018 et qui restent valables dans cette version aussi. Donc, pour cette question-là, on va sélectionner la meilleure définition de la couverture. En fait, j'ai écrit là, en majuscule, parce qu'il y a des questions où on demande de fournir plus qu'une option, plus qu'une réponse, et c'est mentionné. Donc, c'est juste pour souligner le fait qu'on doit vraiment bien lire la consigne. On doit vraiment bien lire la question et répondre selon la question posée. C'est un. La deuxième remarque, c'est de pouvoir lire toutes les options, même si, par exemple, il nous paraît que la première est correcte. On doit quand même lire les quatre options et on doit voir quelles réponses nous sont la plus correctes. Déjà, la question, c'est la meilleure définition. Peut-être qu'il y a une autre définition qui peut coller un peu, mais ce n'est pas la meilleure. D'accord ? Deuxième astuce. Donc, pour répondre en général tout ce qui est certification, pour répondre aux questions, on a deux choses, deux astuces. La première, c'est ce qu'on appelle l'astuce keyword. C'est-à-dire, on détecte un mot-clé dans la question, on essaie de trouver l'équivalent un peu dans les réponses. Ça, c'est la première méthode. La deuxième, c'est procéder par élimination. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas ? Donc, ça, c'est la deuxième option. D'accord ? Donc, on va essayer tout au long de cette formation d'utiliser l'une ou l'autre, ou bien combiner les deux pour pouvoir répondre à ces questions. D'accord ? Donc, on va sélectionner la meilleure définition de la couverture. A. Le degré exprimé en pourcentage selon lequel une condition de test spécifié a été exécutée lors d'une suite de tests. B. Le pourcentage de tests qui ont été exécutés avec succès. C. Le pourcentage d'éléments de test qui seront à vérifier. Et D. Le degré exprimé en pourcentage selon lequel un élément de couverture spécifié a été exécuté lors d'une suite de tests. B. Le pourcentage de tests qui ont été exécutés avec succès. B. C'est la réponse C en mon cas. A. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse différente ? M. Bonjour, Sée. B. Bonjour. M. Je pense que c'est la réponse D. B. D'accord. Pourquoi ? La dernière. Bon, en suivant vos conseils maintenant par élimination, la seule réponse où il y a le mot couverture, c'est D, et après un peu d'élimination, c'est entre le A et le D, et le D, il est le plus proche, sans savoir la réponse exacte. D'accord. En fait, vous avez absolument raison. C'est ça la réponse exacte. C'est D, effectivement. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Très bien. D'accord. On va voir pourquoi. La réponse est dans la définition du glossaire, que je vous invite par ailleurs de consulter. Lorsque vous allez passer l'examen, il faut vraiment faire au moins une lecture. C'est un document qui est très, très important. Là, on a deux définitions de la couverture. La première, c'est couverture en général, donc qui est le degré exprimé en pourcentage selon lequel un élément de couverture spécifié a été exécuté lors d'une suite de tests. C'est exactement la réponse D. Voilà, un élément de couverture. D'accord. Donc, maintenant, on va voir la deuxième. Donc, qu'est-ce qu'un élément de couverture? Un élément de couverture est un attribut ou une combinaison d'attributs qui est dérivé d'une ou plusieurs conditions de test en utilisant une technique de test qui permet de mesurer la précision de l'exécution du test. Et c'est ce qu'on va voir durant toute cette présentation. On va voir quels sont les éléments de couverture selon la technique utilisée. Ça, c'est un. Et de deux, un élément. Pourquoi on a dit élément de couverture, pas, par exemple, une condition? Parce que l'élément de couverture varie, peut-être une condition, il peut être un risque, il peut être un élément, etc. Donc, voilà, il peut varier selon la technique et selon le projet, la structure, etc. D'accord? Donc, si on reprend un nom, ce n'est pas une condition uniquement. Ça peut être une condition. C'est pour ça qu'il a dit la meilleure définition de la couverture. Mais ce n'est pas uniquement les conditions qui définissent la couverture. Donc, la deuxième pourcentage de tests qui ont été exécutés avec succès, non. Donc, la couverture englobe les tests aussi exécutés mais failed. Le pourcentage d'éléments de tests qui seront à vérifier. À vérifier, c'est très ambigu. Et ça ne donne pas une mesure. Voilà. Donc, maintenant qu'on a bien défini la couverture, on va l'utiliser dans toutes les parties, toutes les techniques qu'on va découvrir ensemble. Je rappelle, là, on est dans les techniques boîte noire. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à le contenu, le contenu du code, de la base de données, etc. Donc, on ne voit rien. On a des inputs et on a des outputs. Donc, la première technique qu'on va découvrir, c'est les partitions d'équivalence. D'accord? Donc, appelle-t-on une partition d'équivalence, c'est des groupes, en gros, qui ont le même comportement. C'est-à-dire, lorsqu'on choisit au hasard un élément de ce groupe, il se comporte ou il donne exactement les mêmes résultats qu'un autre élément qui appartient au même groupe. C'est ça, les partitions d'équivalence. Ils peuvent être ordonnés ou non. D'accord? Et ils sont utilisés, justement, pour minimiser l'effort du testeur et pour pouvoir répondre à la question qu'est-ce qu'on va tester et comment on va la tester. On va lire l'extrait de l'ISTQB. Les partitions d'équivalence divisent les données en partitions, appelées partitions d'équivalence, en partant du principe que tous les éléments d'une partition donnée doivent être traités de la même manière par l'objet de test. La théorie, c'est-à-dire traités de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont exactement le même résultat après l'exécution. La théorie qui sous-tend cette technique est que si un cas de test qui teste une valeur d'une partition d'équivalence détecte un défaut, ce défaut devrait également être détecté par les cas de test qui testent n'importe quelle autre valeur de la même partition, du même groupe. C'est-à-dire, si ça marche, ça marche pour tous. S'il y a un problème, une anomalie, elle est détectée par tous les éléments du même groupe, de la même partition. Donc, par conséquent, un test, un unique test pour chaque partition est suffisant. Donc, on est couvert, selon cette technique, on est couvert juste en choisissant un élément de chaque partition. On va voir comment calculer la couverture dans chaque technique. Donc, dans cette technique en particulier, comment on calcule la couverture ? C'est le nombre de partitions exercées par au moins un cas de test. Donc, un cas de test, on a dit, c'est suffisant par partition, divisé par le nombre total de partitions identifiées. Par exemple, on a trois partitions, on a exécuté deux cas de test, un cas par partition, on est à deux tiers de couverture. On a trois partitions, on a sélectionné trois éléments, chacun appartient à une partition distincte, on est couvert à 100%. Trois sur trois. D'accord ? C'est ça, la couverture. Donc, la couverture, c'est le nombre de cas exercés, c'est-à-dire exécutés, sur le nombre total des cas qui nous permettent d'être couverts au risque. Selon cette méthode, être couvert, c'est de sélectionner un test par partition. Je vous donne un autre exemple. J'ai trois partitions, j'ai sélectionné deux éléments appartenant à la première partition et je l'ai exécuté. Donc là, on est couvert à combien ? Quelqu'un peut me répondre ? Donc, j'ai trois partitions. J'ai sélectionné deux éléments de la première partition et je les ai exécutés. Donc, je suis couvert à la hauteur de combien ? Deux tiers. Non. Un tiers. Normalement, un tiers. Exactement. Trois. Un tiers. Un tiers. Parce qu'il reste deux partitions qui n'ont pas de cas de test ou n'ont pas de cas de test exécuté. D'accord ? C'est clair ? Bonjour. Ma question, c'est comment on fait la division des partitions des données ? Exactement. C'est une très, très bonne question. Donc, on fait la division selon le comportement final. On a dit, par définition, qu'appelle-t-on une partition ? C'est un ensemble d'éléments qui ont le même comportement à la fin. Même output. Donc, on va prendre un exemple. Donc, un champ entier qui accepte les âges entre 18 et 54 inclus. Les partitions, donc, sont moins l'infini jusqu'à 17, de 18 à 54, et de 55 à plus l'infini. Donc, on a la notion de partition valide et partition invalide. Le champ entier, le field, il accepte les âges entre 18 et 54. Donc, cette partition est valide. Les autres sont invalides. C'est-à-dire, lorsque j'essaie de saisir un nombre qui est inférieur à 18 ou supérieur à 54, le système doit soit m'afficher un message d'erreur, soit ne pas me permettre de saisir ces nombres, etc. D'accord ? C'est la notion de partition valide et partition invalide. Dans ce cas-là, on a trois cas de test pour être couverts à 100%. On doit choisir, on ne doit pas mélanger les partition d'équivalence. On doit choisir un entier de la première qui est invalide, un entier de la deuxième et un entier de la troisième pour être couverts. C'est clair ? On a deux questions de cette partie. D'accord ? Et nous allons comprendre un peu plus l'enjeu de cette technique. D'accord ? Quelqu'un peut lire la deuxième question et répondre ? Sarah, oui, allez-y. Sarah, vous levez la main. Donc, si Sarah ne va pas parler. Sarah, avec nous. Ou bien, Islai. Allô, Allô ? Oui. Allô, vous m'entendez ? Yes. Qu'est-ce que la première notion est-elle vraie concernant le test de partition d'équivalence ? A, de l'entrée au stupe en place, en le même comportement. Utiliser à la fois des partitions d'équivalence, utiliser uniquement des partitions d'équivalence, à peu ou moins deux dollars pour chaque partition d'équivalence. Peut-être utiliser uniquement pour faire des entrées de partition d'équivalence, que la première chose. Par résolution, D et D, dans F, A, B et D. Alors, A, B, E, chandrée, c'est une idée en haut, peut-être. A, B, E, chandrée, c'est une idée en haut, peut-être. A, B, chandrée, donc entre A et D. La réponse est ? A, B, E, E, sont vrais. E, c'est, on peut utiliser uniquement cette technique pour des partitions d'équivalence d'une IHM. Vous savez, c'est quoi une IHM ? Non, non, non. Vous savez, c'est quoi une IHM ? C'est l'abrivation de quoi ? Interface en machine ? Exactement. Donc, la réponse est ? Oui. La réponse est ? Je pense qu'une autre fois, la réponse est D, non ? Exactement, oui. D et D. C'est ça. On peut procéder justement par élimination. On a A, diviser les entrées possibles en classes qui ont le même comportement. C'est correct. B, utiliser à la fois des partitions valides et invalides. C'est ce qu'on vient de voir dans cette diapo. OK ? C, utiliser uniquement des partitions valides. En général, 80% lorsqu'on voit uniquement, ce n'est pas correct. En général. Il y a des exceptions. Mais la règle générale, uniquement, c'est abarré. D, utiliser uniquement des partitions valides, ce n'est pas correct. On doit utiliser les deux. Inclure au moins deux valeurs pour chaque partition, non, c'est contre-productif. Inclure uniquement une valeur et c'est suffisant pour être couvert. D, ce n'est pas correct. E, uniquement, encore une fois, pour l'IHM. Lors de la présentation, on n'a pas mentionné le mot de IHM. C'est faux. On peut l'utiliser dans n'importe quel type de test. OK ? Donc la réponse correcte est D. A, B, vrai, C, D, E, ne s'en fout. Merci. On passe à la troisième question. Est-ce qu'il y a... Pardon ? Ah, merci de fermer le micro. Merci. Donc, qui va lire la troisième question et répondre. Pardon ? Je n'ai pas bien compris la réponse pour la question D. Moi, j'ai répondu B. Utilise à la fois D partitions valides et invalides. Vous avez dit que la réponse D est correcte. Inclure au moins deux valeurs pour chaque partition d'équivalent. Je n'ai pas bien compris. Non, non, ce n'est pas ça. Il y a A, B, C, D, E. Il y a les réponses. C'est petit A, petit B, petit C, petit D. D'accord ? On a répondu petit D. Petit D. A et B sont vrais. Effectivement. A et B sont vrais. Valides et invalides. Et les classes qui ont le même comportement. Et tout le reste est faux. D'accord ? Pardon ? Pour la question, la réponse B est vraie. Utilise à la fois D partitions. Oui. Et vrai pour la question. La science déchue est-elle vraie concernant les tests de partitions d'équivalent ? La réponse E. Je n'ai pas compris celui-là, EHM. Je n'ai pas bien compris. Selon vous, E est vrai ou faux ? Non, parce qu'on n'a pas parlé de EHM dans les diapos précédents. Exactement, oui. C'est ce qu'on a dit. Donc A, B est vrai. Oh, A. Vous voyez le curseur là ? Le curseur, il est affiché, non ? Ah, le curseur, si, si, il est affiché. Donc A, là, la réponse A et B sont vraies. C, D, E, c'est faux. C'est pour ça qu'on a sélectionné la réponse petit d à la fin. Donc la dernière ligne de la diapo, c'est A et B sont vraies. OK ? C, D, E sont faux. C'est clair ? Ah, d'accord. Multi-réponse. C'est pas multi-réponse. En fait, c'est pas multi-réponse, c'est la réponse est petit d. Lorsqu'on dit multi-réponse, c'est-à-dire, par exemple, on sélectionne B et C, petit B et petit C. D'accord ? Il faut vraiment bien lire l'instruction et la question. D'accord ? D'accord. Merci. Donc, on passe à la question 3. Quelqu'un peut lire la question et répondre ? Ce n'est pas très difficile. Alors ? Oui, oui, Serge. Je vous en prie. Question 3. Ça va ? Vous m'entendez là ? Oui, parfaitement. Merci. Les bonus des employés deviennent à être calculés. Il ne peut pas être négatif, mais il peut être zéro. Le bonus est basé sur l'ancienneté de l'employeur. Un employé peut être employé pendant une période égale à deux ans ou moins, plus de deux ans, mais moins de cinq ans, entre cinq et dix décembre. En fonction de cette durée, l'employé aura un bonus de zéro, dix pour cent, vingt-cinq pour cent, trente-cinq pour cent. Combien de partitions d'équivalence sont nécessaires pour tester le calcul de bonus ? A3, B5, C2, B4. Et la réponse ? Quelles sont les partitions d'abord, avant de répondre ? Quelles sont les partitions d'équivalence ? On a des anciennetés qui ont des bonus différents, c'est-à-dire l'output différent. Donc, chaque groupe constitue un output, c'est-à-dire un groupe qui a le bonus zéro, un groupe qui a 10%, le troisième a 25% et le quatrième, déjà j'ai répondu, il a 35%. Donc, quelles sont déjà ces partitions-là ? En fonction de l'ancienneté, oui. En fonction de l'ancienneté, de zéro à deux ? Oui. De deux à cinq ? D'accord. C'est la deuxième partition, puis on a deux cinq à dix, et supérieure à dix. Là, il y en a quatre partitions valides. Exactement. Et on a en train de dire que ce soir, s'il n'a pas indiqué le nombre de partitions, est-ce qu'en fait, la pension est valide ou invalide ? Est-ce qu'on prend toutes les partitions ? Oui, d'autre façon, là, toutes les partitions sont valides, là. Il n'y a pas de partition non-valide. Oui, exactement. Mais dans ce cas-là, la partition fait de moins zéro, on fait tout… Ah, il a indiqué qu'il ne faut pas être négatif. Ok, parfait. Donc, on est sur quatre équivalences. C'est ça. C'est clair pour tout le monde ? Donc, la réponse D est correcte ? Exactement. C'est la réponse D. C'est quatre partitions d'équivalence. Vous voyez, en fait, on va voir vraiment de la pratique dans ce chapitre. Ce n'est pas des notions théoriques. C'est des techniques pratiques. C'est des tools pour le testeur pour pouvoir analyser correctement tout ce qu'il a comme testware et écrire ses cas de test. On va passer à une variante, donc des partitions d'équivalence. On va pouvoir capitaliser sur les partitions d'équivalence et ajouter une deuxième couche qu'on appelle analyse des valeurs limites. Comment est née cette technique ? En fait, on a remarqué que les valeurs limites sont plus susceptibles à provoquer des erreurs. Par exemple, dans le cas où on a dans la limite 0 et normalement, on ne doit pas autoriser la division par 0. Par exemple, il y a d'autres cas. Par exemple, on a l'opérateur supérieur ou égal, inférieur ou égal, supérieur, inférieur ou égal. Donc, le développeur peut commettre une erreur, méprise, et au lieu de préciser l'intervalle qui est fermé, par exemple, il laisse l'intervalle ouvert. C'est-à-dire, il y a écrit x supérieur à y, pas x supérieur ou égal, pas x inférieur ou égal. Donc, de là naissent une quantité de bugs, de défauts qui mènent à des défaillances dans le système final. C'est pour ça qu'on a dit, dans cette technique, on va contrôler les valeurs limites des partitions. Donc, à condition que les partitions soient ordonnées. Donc, dans le cas où les partitions ne sont pas ordonnées, on ne peut pas appliquer cette analyse des valeurs limites. Je vous donne un exemple des partitions ordonnées et des partitions non ordonnées. Dans le cas des intervalles d'ancienneté, de 0 à 2, de 2 à 5, de 5 à 10, 10 et plus. Donc, là, on a des partitions ordonnées. Je vous donne un autre exemple. On est en train de concevoir une application web où on a des rôles. Pardon. Un rôle utilisateur simple, un rôle département marketing, administration et un rôle développeur par exemple. Donc, il y a des personnes, des utilisateurs qui appartiennent aux différentes catégories que j'ai mentionnées. Par exemple, il y a la catégorie administrateur. Donc, il y a par exemple trois administrateurs système. Cette catégorie est une partition d'équivalence, mais qui n'est pas ordonnée. Je ne peux pas dire que l'utilisateur X est supérieur à l'utilisateur Y ou qu'il y a un min et un max dans cette catégorie. Je vous donne un autre exemple des partitions non ordonnées, par exemple des couleurs. Donc, couleurs bleu, rouge, vert et des boules qui appartiennent à ces catégories. Là, je ne peux pas dire qu'une catégorie a un min et un max. Par contre, dans des partitions ordonnées comme des intervalles, on a un min et un max. Dans ce cas-là, on peut faire l'analyse des valeurs limites. On va lire ce qu'il y a dans l'ISTQB. L'analyse des valeurs limites est une technique basée sur l'exercice des limites des partitions d'équivalence. Par conséquent, la technique de l'analyse des valeurs limites ne peut être utilisée que pour des partitions ordonnées. Les valeurs minimales et maximales d'une partition sont ses valeurs limites. La technique de l'analyse des valeurs limites se concentre sur les valeurs limites des partitions, car les développeurs sont plus susceptibles de commettre des erreurs au niveau de ces valeurs limites. Et c'est ce qu'on vient de dire. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut calculer la couverture ? Quelqu'un a une idée avant de présenter le calcul ? Pardon, c'est flou pour moi. On va voir avec les exemples. Comme je vous ai dit, c'est des techniques pratiques. Ce sont des exemples, vraiment, on n'a pas la visibilité de tout ce qu'il s'agit. D'accord. Donc voilà, on a prévu déjà quelques exemples. La couverture là, c'est le nombre des valeurs limites indiquées, qui sont exécutées sur le nombre total des valeurs limites, comme toute couverture. Néanmoins, dans cette partie, dans les analyses des valeurs limites, il y a deux variantes. Il y a les valeurs limites à deux valeurs et il y a trois valeurs. D'accord. Et bien sûr, dans la couverture, en fait, on compte la technique, la variante à deux valeurs et la variante à trois valeurs. Dans les deux valeurs, on a le nombre de valeurs limites exercées sur le nombre total identifié, exercé, c'est-à-dire exécuté. Et dans les techniques à trois valeurs limites, c'est le nombre de valeurs limites et leurs voisines exercées sur le nombre total. Je vais vous donner l'exemple et après, on revient à cette slide. Donc, on a notre champ, exactement le même exemple avec les partitions qu'on a identifiées. Ça reste, on a deux partitions invalides et une partition valide. Maintenant, on a la première fois, on a trois cas de test. On peut choisir par exemple 15, on peut choisir 24 et on peut choisir 70, comme des cas de test dans la technique des partitions d'équivalence. Maintenant, dans l'analyse des valeurs limites, on a la première limite, c'est 17. La deuxième, c'est 18. Donc, je vais vous montrer ici, je pensais mieux. Première 17, deuxième 18, 54 et 55. Et ça, les valeurs limites. Là, on estime que le développeur, il est plus susceptible à commettre des erreurs. Donc, par exemple, ici, au lieu de mettre x supérieur ou égal à 17, il met par exemple x strictement supérieur à 17 ou strictement inférieur à 17. Donc, 17, il va être classé comme valide alors que normalement, il appartient aux partitions non-valides. C'est ça toute l'idée. C'est clair pour la méthode à deux valeurs limites. C'est ça. On a l'intervalle, la borne sup et la borne inf de chaque intervalle. Maintenant, à trois valeurs limites et c'est justifié, en fait, pourquoi on utilise. Je vais revenir à la justification. Maintenant, il suffit de comprendre comment exécuter ces techniques. Donc, on a la borne inférieure, la borne supérieure du premier intervalle. Après, toujours, on a la valeur inférieure et sa voisine. D'accord ? Donc, on a 18 plus 19. Pour ça, c'est à trois valeurs. On a 54, 55 et 56. D'accord ? C'est ça le plus par rapport à la méthode d'analyse des valeurs à deux valeurs. Voilà. Pourquoi on utilise la technique trois valeurs ? Parce qu'elle est plus rigoureuse que la technique à deux valeurs, car elle permet de détecter des défauts qui n'ont pas été pris en compte par la technique des deux valeurs. Donc, déjà, la technique des valeurs limites, elle peut détecter des défauts qui ne sont pas détectés avec les partitions d'équivalence. On démarre toujours par identifier les partitions d'équivalence. Et puis, on ajoute une couche qui est les tests aux valeurs limites. Après, je vous donne un exemple qui est mentionné dans le syllabus ISTQB. C'est un exemple très pertinent. On a, par exemple, une condition que x doit être inférieur ou égal à 10. C'est ça qui est mentionné dans les specs. Dans les spécifications fonctionnelles, x doit être inférieur ou égal à 10. Maintenant, supposons que le développeur, au lieu d'écrire supérieur ou égal, il a écrit égal uniquement. D'accord ? Donc, il n'a pas dit inférieur ou égal. Lorsqu'on fait le traitement avec deux valeurs limites, qu'est-ce que ça va nous donner ? Ça va nous donner x inférieur ou égal. x inférieur ou égal, c'est-à-dire, par exemple, de 0 à 10. Il va nous donner 10 et puis 11. 11 qui appartient à, par exemple, la partition non-valide. D'accord ? Donc, est-ce que ça va détecter le défaut ? Non, ça ne va pas détecter le niveau. Par contre, si on a x égale 9, qui est dérivé de la technique à 3 valeurs, on peut maintenant détecter le problème. Donc, x égale 9, c'est-à-dire, là, x inférieur à 10, 9 inférieur à 10, ça doit appartenir à la partition valide. D'accord ? Mais là, si le développeur commet l'erreur de mettre x égale 10 dans le code, donc, ça va appartenir à la partition non-valide. Il va considérer que 9, ce n'est pas égal à 10, donc c'est invalide. D'où on va détecter le défaut. Donc, au lieu de x égale à 10, il doit mettre x inférieur ou égal à 10. D'accord ? C'est pour ça que, parfois, on va jusqu'à définir 3 valeurs pour la technique d'analyse des valeurs limites. On va faire une autre question. Est-ce qu'il y a un volontaire pour lire la question et répondre ? Jolie ? Oui, si je vous en prie. D'accord ? Un système pour contrôler et verbaliser les excès de vitesse à des caractéristiques suivantes. Si vous roulez à 50 km par heure, au moins, il ne se passera bien. Si vous roulez à une vitesse supérieure à 50 km par heure, mais inférieure ou égale à 55 km par heure, vous serez averti. Si vous roulez à plus de 55 km par heure, mais pas plus de 60 km par heure, vous serez condamné à une amende. Si vous roulez à plus de 60 km par heure, votre permis de conduite sera suspendu. Quel serait l'ensemble le plus probable de valeur en km par heure, identifié par une analyse des valeurs limites à deux valeurs par demi ? Ça, c'est une question ISTQB. Donc, on commence par définir les partitions. Quelles sont les partitions d'équivalence ? Les partitions d'équivalence, c'est égal à 50 km par heure, au moins. Égale supérieure ou égal. Inférieure ou égal à 50 km par heure. Ça, c'est vrai ? Oui. Oui. La première, c'est de 0 à 50, inclus 50. Inclus 50. Oui. La deuxième. La deuxième. Bien. Égale supérieure ou égal à 55 km par heure. et 55 km par heure, ou égale 55 km par heure, inférieure ou égale 50, et supérieure à 50, et inférieure ou égale 55. D'accord. La troisième, strictement supérieure à 55 km par heure, mais entre 60 km par heure et 55 km par heure. D'accord. La troisième, plus 50 km par heure, strict, plus strict, pas égal, pas supérieure ou égale, supérieure à 60 km par heure. Bien. Donc, tu as la réponse. Entre, en utilisant les limites à deux valeurs. La bonne réponse, c'est C. Pourquoi ? Moi, je pense que c'est toujours la réponse D. Exactement, oui. C'est la réponse D parce qu'on prend la limite et la valeur max limite plus 1. Exactement, c'est la valeur max plus la valeur minimum de chaque intervalle. Oui, mais aussi, par l'illumination aussi, on peut éliminer le C qui est le plus proche parce qu'il y a le 62 et le 62, ça ne regarde pas, ou le 61 ou non. Oui, c'est ça. Il y a une question, s'il vous plaît. Oui. Dans le cas où l'approche à deux valeurs, à deux valeurs n'était pas mentionnée dans la question, c'est toujours mentionnée. Dans l'ISTQB, il n'y a pas de questions ambiguës. Toujours. Non, mais parce que j'ai vu quelques exercices où il n'était pas mentionné soit à deux valeurs ou bien à trois valeurs limite. Et dans les réponses, il y en a les deux. Donc, dans ce cas-là, on raisonne par défaut sur quelle approche ? Non, il n'y a pas par défaut. Vous m'envoyez la question par LinkedIn, par exemple, et je peux vous répondre à posteriori. Mais en fait, il n'y a pas d'ambiguïté dans les techniques. Merci. Merci. Je n'ai pas compris. Pourquoi la réponse D ? Oui, on va analyser la réponse. Or, on a, le premier intervalle, c'est inférieur à 50. Ou il n'y a rien, de 0 à 50. D'accord ? Après, on a à partir de 50, c'est-à-dire à partir de 51. En fait, de 51 jusqu'à 55 inclus. D'accord ? Après, on a de 56 à 60 vers et plus 60, 60 fermés. Donc, 60 y compris et plus le permis sera suspendu. D'accord ? Donc, le premier intervalle, de 0 à 50, la borne, c'est 50. La borne supérieure, c'est 50. Deuxième intervalle, 50, 51. Euh, 51, pardon, jusqu'à 55. D'accord ? Troisième, 56 jusqu'à 60. D'accord ? Et, quatrième, de 61 jusqu'à l'infini. D'accord ? Ça colle pile-poil avec le D. Donc, le A, 0, 49, etc. On n'a pas, en fait, parlé de 49, 51, 59 aussi. Donc, ça, c'est faux. D'accord ? Le deuxième, ça manque beaucoup. Il y a, par exemple, il n'y a pas de 55. Il s'est mentionné ici. Le C, il y a 62. Donc, ça colle avec absolument rien. D'accord ? Procède par élimination. Et on a le D qui répond à notre question, à notre problématique. D'accord ? D'accord. Madame Soule, s'il vous plaît. Une question. Si on peut refaire la question numéro 4 en inversant les bornes, qu'elle serait juste comme ça ? Quelle serait la réponse ? C'est-à-dire, par exemple, si c'était le 50 inclus dans la première partition et le 55 inclus dans la deuxième, etc. C'est-à-dire, ce n'était pas inférieur strictement. Ok. C'est-à-dire, on a de 0 à 49. De 50 à 54. De 55 à 59. C'est ça ? Et de 60 à plus l'infini. Donc, la réponse sera 49, 50, 54, 55, 59, 60. Voilà, c'est ça. On pose un tout petit peu. Si on a la question avec trois valeurs par limite. On aura 49, 50, 51, 45, 54, pardon, 55, 56, 59, 60 et 61. Voilà. Dans la deuxième approche, dans l'approche que vous avez proposée. Oui, oui. Oui, oui. Je vous suis très bien. Merci, Madame Souré. Je vous en prie. C'est bien clair ? On va passer à une autre technique qui ne met pas en jeu la technique de partition. On ne va plus parler de partition. Est-ce qu'il y a des questions ? Pourquoi, Madame Souré ? Je crois que j'ai... J'ai pas... Je suis perturbée entre le strictement... Strictement supérieur et strictement supérieur ou égal. Il n'y a pas exactement... Il n'y a pas exactement... Oui, voilà. Supérieur ou égal. Donc, ici, j'ai mal compris les intervalles, en fait. C'est qui qui parle, pardon ? Haïfa. 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 Par exemple, c'est-à-dire qu'on va inclure la valeur dans l'intervalle. Par exemple, c'est le cas de 55. Si il nous dit inférieur strictement ou inférieur tout court, c'est que l'intervalle s'arrête à 54. D'accord ? Ou, juste, bien lire la consigne. Vraiment, ce n'est pas surci. excusez-moi juste madame une question en fait il y a l'exemple qu'on a mentionné en fait deux valeurs par limite il y a trois valeurs par limite on dit dans le trois valeurs par limite on prend juste le nombre de sa voisine c'est ça et là il a mentionné la question à deux valeurs par limite il n'y a pas de voisin en fait j'ai eu une question comment on peut par exemple voir autrement cette question si on ne demande que de définir des valeurs limite à trois valeurs pour ça que j'ai ajouté l'autre mais sinon là la bonne réponse c'est cédé pardon c'est 50, 51 il n'y a pas de voisin c'est que les bornes des intervalles d'accord merci donc là je m'entends la valeur limite plus un en français en français s'il vous plaît oui je vous en prie la question oui en français bonjour madame bonjour c'est à dire la limite à deux valeurs c'est à dire la borne plus un c'est ça c'est toujours les bords c'est toujours les bords oui mais à deux valeurs c'est plus un non il n'y a pas plus un c'est les bords à trois valeurs c'est la borne plus un ah d'accord très bien on passe maintenant aux tables de décision on va voir dans la question 5 un exemple maintenant juste on va présenter théoriquement la notion de table de décision pour pouvoir par la suite répondre à la question 5 c'est quoi des tables de décision pardon c'est des conditions donc et des actions quelque sorte si on veut résumer donc des conditions aussi on fait x y z quelle sera l'action attendue est-ce que on va actionner par exemple un capteur oui ou non est-ce qu'on va faire tel truc oui ou non en général c'est des réponses avec vrai ou faux ou des réponses avec x croix ou bien na c'est-à-dire note applicable ok donc la définition c'est les tables de décision sont utilisées pour tester l'implémentation des exigences du système qui spécifie comment différentes combinaisons de conditions combinaisons de conditions aboutissent à des résultats différents chaque combinaison est unique et aboutit à un résultat propre à cette combinaison les tables de décision constituent un moyen efficace d'enregistrer une logique complexe telle que les règles de gestion pour les règles de gestion en général on a besoin de préciser quelles sont les conditions et quel est le résultat final lors de la création de tables de décision de décision pardon les conditions et les actions résultantes du système sont définies elles constituent les lignes de la table c'est-à-dire les lignes c'est quoi une ligne c'est les actions résultantes des conditions qui sont mentionnées elles constituent les lignes de la table chaque colonne correspond à une règle de décision qui définit une combinaison unique de conditions ainsi que les actions associées comment on peut calculer la couverture donc on a deux variantes encore une fois on a une variante simplifiée où toutes les valeurs des conditions et des actions à l'exception des valeurs non pertinentes ou réalisables avec des NA des croix ou des X sont présentées sous la forme de valeurs booléennes c'est-à-dire on a dans les champs vrai ou faux il y a la version un peu plus complexe qui est à entrée étendue toute ou partie des conditions et des actions peuvent également prendre des valeurs multiples donc on garde la composante booléenne mais aussi on peut avoir des champs qui ont par exemple comme valeur des plages de nombre des partitions d'équivalence des valeurs discrètes etc. au lieu de l'action vraie ou faux on a par exemple 1, 2, 3, 4 par exemple donc le taux de couverture c'est le nombre de colonnes exercées exécutées sur le nombre total de colonnes réalisables il y a des colonnes qui ne sont pas réalisables on va voir ça par la suite mais c'est ça comment on calcule la couverture c'est le nombre de colonnes exercées exécutées sur le nombre total de colonnes réalisables sachant que les colonnes constituent généralement un scénario c'est-à-dire un ensemble de conditions menant à une ou plusieurs actions la question 5 vous allez voir que c'est vraiment c'est l'une des techniques les plus faciles à mettre en place s'il y a les exigences s'ils sont déjà formulés sous forme de table quand on est en train de voir donc qui va lire et répondre à cette question qu'il y a un volontaire je peux lire oui oui ça je vous en soit la table de décision suivante pour un système d'arrosage je vais corriger par la suite les conditions les conditions arrosage programmé pour l'arbre madame arrosage c'est-à-dire arroser verser de l'eau dans un potage par exemple c'est ça le projet l'arrosage 1 c'est faux l'arrosage 2 vrai l'arrosage 3 c'est vrai pour le détecteur de billets actifs pour R1 n'a rien R2 faux R3 c'est vrai en fait on lit plutôt par colonne par colonne oui c'est-à-dire si l'arrosage ça se lit comme ça si l'arrosage n'est pas programmé faux le détecteur de pluie actif ou non on s'en fout c'est pas applicable le déclenchement de l'arrosage ça ne se déclenche pas ça ne se déclenche pas ça déclenche pas pour l'arrosage si l'arrosage programmé est vrai et le détecteur de la pluie non active le déclenchement d'arrosage est vrai pour l'arrosage de roi c'est programme c'est l'arrosage programmé et le détecteur du pelu actif le déclenchement d'arrosage et non arrosé quelle est l'affirmation quelle affirmation est fausse trois tests sont nécessaires pour couvrir cette table de décision lorsque l'arrosage n'est pas programmé et on ne peut pas savoir quelle est la condition qu'il doit respecter le détecteur de pluie pour déclencher l'arrosage si l'arrosage est programmé et que le détecteur de pluie est actif l'arrosage ne doit pas se déclencher si l'arrosage est programmé et que le détecteur de pluie est inactif l'arrosage doit se déclencher la réponse est vraie c'est l'arrosage programmé et le détecteur c'est quelle réponse quelle affirmation est fausse c'est pas quelle est la correct quelle est la fausse l'affirmation la fausse c'est A C ou A une seule affirmation qui est fausse la réponse c'est C non pas non c'est D sans vrai est-ce qu'il y a une autre réponse la réponse A est fausse très bien donc là on va un peu relire la table et on va comprendre c'est quoi l'enjeu là c'est on va voir la table de décision pour un système d'arrosage de pluie quand est-ce on va je pense que c'est toujours la réponse des SOS on va voir si on va confirmer la règle ou non cette fois donc on va pas dévier donc qu'est-ce qu'on a on veut programmer l'arrosage uniquement si le détecteur de pluie est inactif c'est-à-dire quand est-ce qu'on arrose le jardin lorsqu'il n'y a pas de pluie s'il y a du pluie on n'arrose pas c'est arrosé naturellement d'accord c'est ça tout l'enjeu donc il y a un programme par exemple on va déclencher l'arrosage chaque jour à 17h par exemple c'est l'arrosage programmé uniquement si le détecteur de pluie est inactif c'est-à-dire que s'il n'y a pas de pluie chaque jour à 17h on déclenche par exemple l'arrosage ok la première condition premier scénario si l'arrosage n'est pas programmé on n'a pas programmé l'arrosage quel que soit le détecteur de pluie active ou inactif est-ce qu'il y a pluie non on s'en fout pas mal pourquoi parce qu'il n'y a pas d'arrosage programmé donc s'il n'y a pas d'arrosage programmé il n'y a pas de déclenchement d'arrosage quel que soit l'état de la pluie d'accord deuxième condition deuxième scénario donc si on programme l'arrosage et qu'il n'y a pas de pluie on va arroser notre jardin notre pelouse troisième condition si l'arrosage programmé et il y a pluie dans ce cas là on ne va pas déclencher l'arrosage voilà c'est trois scénarios donc la réponse A est correcte trois thèses sont nécessaires pour couvrir cette table de décision B lorsque l'arrosage n'est pas programmé l'arrosage n'est pas programmé c'est à dire on est dans le scénario 1 ou 3 bon uniquement 1 n'est pas programmé c'est uniquement le 1 on ne peut pas savoir quelle est la condition que doit respecter le détecteur de pluie pour déclencher l'arrosage c'est faux donc qu'est-ce qu'il a dit on ne peut pas savoir quelle est la condition que doit respecter le détecteur pour déclencher l'arrosage en fait si l'arrosage n'est pas programmé on ne va pas déclencher l'arrosage quel que soit l'état de détecteur on s'en fout de la condition du détecteur parce que ça ne marche pas le déclenchement de l'arrosage n'est pas fait si l'arrosage n'est pas programmé ça c'est la réponse fausse on va poursuivre si l'arrosage est programmé ok c'est-à-dire R2 R3 que le détecteur de pluie est actif on est dans la R3 l'arrosage ne doit pas se déclencher exactement donc c'est correct si l'arrosage est programmé donc R2 R3 encore une fois et le détecteur de pluie est inactif c'est le R2 l'arrosage doit se déclencher donc oui c'est le cas la réponse fausse ou correct dans ce cas notre réponse c'est B d'accord c'est l'affirmation c'est encore une fois une question de l'ISTQB c'est clair excusez-moi madame dans la réponse D plutôt B ils ont dit on peut pas on peut pas savoir quelle est la condition qui doit être respectée qui doit respecter le détecteur si on regarde dans les tableaux dans le détecteur de pluie actif dans la condition 1 il n'y a pas de condition en fait ça veut dire on sait pas s'ils vont déclencher si le détecteur en plus doit être actif ou non oui j'ai pas compris en fait qu'est-ce qu'il dit ici on peut pas savoir quelle est la condition de respecter le détecteur pour déclencher l'arrosage mais en fait qu'est-ce qu'on a dit lorsque l'arrosage n'est pas programmé lorsque l'arrosage n'est pas programmé on peut pas déclencher l'arrosage on peut pas d'accord on peut jamais déclencher l'arrosage quelle que soit la condition il n'y a pas de condition sur le détecteur de pluie qui peut déclencher l'arrosage non il n'y a pas oui d'accord c'est ça un peu le piège oui 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 tout à fait ok merci madame vous en prie on passe à une quatrième technique maintenant qui est la transition d'état encore une fois on a un exemple tiré de l'esté cube pour voir de quoi il s'agit d'accord on va présenter théoriquement qu'est-ce que c'est la transition d'état c'est un diagramme qui modélise des états et des transitions donc il y a un système qui est dans un état et il va passer par une transition déclenchée en général par un événement passer d'un état 1 à l'état 2 c'est ça en fait les transitions d'état et ça va nous donner aussi plusieurs variantes qu'on va voir dans le slide le prochain donc un diagramme de transition d'état modélise le comportement d'un système en montrant ses états possibles et les transitions d'état valides une transition est initiée par un événement qui peut être qualifiée par une condition de garde les transitions sont supposées être instantanées et peuvent parfois entraîner une action sur le logiciel la syntaxe courante utilisée pour désigner les transitions est la suivante la suivante événement conditions de garde action les conditions de garde et les actions peuvent être omises si elles n'existent pas ou si elles ne sont pas pertinentes par le testeur en fait dans l'exemple qu'on va voir par exemple la télévision donc on a un bouton on off et donc par exemple la tv est fermée ça c'est un état donc de l'état fermé à l'état par exemple en veille donc on doit mettre la tv sous secteur on doit alimenter la télévision d'accord donc ça c'est l'événement alimenté en courant la tv mettre sous secteur d'accord donc le deuxième état c'est la tv en veille qu'est-ce qu'on va devoir faire on va appuyer sur le bouton rouge de la télécommande pour pouvoir ouvrir la tv d'accord donc cette action là c'est appuyé sur le bouton les états c'est on va passer de l'état en veille à l'état ouvert d'accord donc comment on va calculer la couverture il y a en fait trois variantes la première variante c'est couverture de tous les états qu'est-ce que ça veut dire si on prévoit des cas de test qui mettent en jeu tous les états on est couvert à 100% le taux de couverture est calculé par le nombre d'états visités sur le nombre total d'états par exemple dans le le scénario que je viens de mentionner on a trois états on a état de télévision fermée il y a état hors tension voilà il y a état en veille et ouvert donc on a trois états si on fait le scénario mettre dans le secteur branché la TV 1 puis la deuxième action c'est appuyer sur le bouton rouge de la télévision commande dans ce cas on est couvert à 100% selon la première mesure de couverture de tous les états la deuxième mesure couverture des transitions valides et c'est appelé 0 switch en anglais c'est la terminologie aussi de l'ISTQB en français ça s'appelle aiguillage 0 aiguillage n je vais c'est en fait hors programme de l'ISTQB c'est juste mentionné mais je vais quand même vous expliquer de quoi il s'agit les éléments de couverture sont les transitions valides les transitions c'est-à-dire passer de l'état 1 à l'état 2 et uniquement donc si on respecte on passe par toutes les transitions valides on est couvert à 100% ça c'est l'aiguillage ou switch 0 donc il y a switch 1 1 2 etc c'est la série des transitions c'est or est l'ISTQB série de transitions c'est-à-dire enchaînement de transitions valides aiguillage 1 par exemple je dois passer par tous les couples de transitions valides en moins une fois puis h2 c'est détriplé de transitions en moins une fois on va voir ça dans les exercices on va répondre avec 0 switch et aussi avec les variantes n switch et aussi il y a là on parle des transitions valides mais aussi il y a la couverture de toutes les transitions validées en valide les éléments de couverture sont toutes les transitions figurant dans une table d'étapes là la définition de la couverture elle varie un peu je vais aussi vous présenter pourquoi on a cette variante la couverture est calculée comme étant nombre de transitions valides et non valides exercées ou tentées vous voyez là la différence exercées exécutées ou tentées d'être exercées par les cas de tests exécutés nombre total de transitions divisé par le nombre total de transitions valides et non valides dans notre exemple on a l'exemple de télévision que vous vous pouvez me donner un exemple de transition non valide c'est un exemple très frappant c'est pour vous montrer pourquoi on a ajouté exercées ou tentées d'être exercées si on appuie sur le bouton rouge et que la télé ne s'allume pas c'est une transition non valide et c'est causé par quoi en fait ça c'est la transition mais entre quel et quel état c'est ça entre l'état V et l'état en marche ça c'est une transition valide si ça marche pas c'est un bug c'est une anomalie et par contre la transition non valide c'est entre l'état fermé la TV n'est pas sous secteur et l'état ouvert on peut pas passer sans brancher en fait sans brancher la TV on peut pas passer de l'état 1 à l'état 3 directement ok c'est un état impossible lorsqu'on clique sur le bouton rouge et la TV n'est pas allumée en fait d'accord on peut pas l'ouvrir c'est une transition invalide et même si on appuie la TV n'est pas allumée et on appuie sur le bouton on ça marche pas donc c'est pour ça tenter d'être exercé on va on peut essayer toujours d'appuyer sur le bouton et la TV n'est pas allumée mais ça marche pas d'accord c'est ça c'est ce qu'on appelle une transition invalide c'est pour ça on a ajouté tenter d'être exercé une petite question s'il vous plaît donc c'est pour moi c'est clair c'est quoi une transition invalide mais je vois qu'elle est proche du cas de test négatif est-ce que c'est vrai ou non oui c'est ça effectivement merci vous pouvez enchaîner avec la question 6 moi oui c'est Delia c'est ça oui oui allez-y si vous voulez donc quelle affirmation suivante sur le diagramme des tasses et dessous est-elle vraie la table d'état peut être utilisée pour dériver les transitions valides et invalides petit b la table d'état représente toutes les transitions simples possibles petit c la table d'état représente seulement certaines des transitions simples possibles et finalement la table d'état représente les paires séquentielles de transition donc pour la table on a test case 1, 2, 3, 4, 5 donc start state S1 pour le le premier cas donc j'essaye de comprendre un peu la table donc la start state c'est pour c'est-tu juste abréviation S1 S2 c'est ça oui oui c'est l'état en fait TV off par exemple le schéma c'est S1 stand by c'est S2 play S3 donc le test case numéro on a comme input power on donc le TV est branché la télévision est branchée au secteur expected output c'est le TV stand by finish state c'est S2 donc TV stand by c'est possible d'avoir ce test case là parce que lorsqu'on branche la télévision au secteur sans appuyer sur le bouton marche normalement elle va être dans l'état stand by en fait là on ne raisonne pas est-ce que c'est possible ou non tant que c'est dans le schéma et c'est dans la table c'est toujours possible d'accord ok ok pour le deuxième test case est-ce qu'il y a des omissions est-ce qu'il y a quelque chose qui est contradictoire entre les deux schémas ou entre la table et le schéma voilà bon pour le deuxième test case c'est on va on va voir comme input power off donc la télévision n'est pas branchée au secteur expected output TV off oui donc nous sommes au state numéro 1 oui le test case 3 donc input RC on le RC c'est le c'est quoi le RC c'est la transition le R vous voyez c'est la transition et c'est on dans le schéma c'est on ça veut dire que le TV stand by vers le TV play c'est ça oui donc du stand by au TV play donc expected output TV play oui c'est S3 quatrième test case le input RC off RC off c'est 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 de S3 S3 vers stand by donc expected output c'est TV stand by c'est vrai test case numéro 5 donc le power off comme input power off donc la télévision est déconnectée débranchée du secteur expected output TV off oui c'est ça donc normalement la table oui monsieur je sais pas je sais pas si je peux intervenir avec Dalia je sais pas je sais pas si c'est vrai Dalia elle est en train d'analyser le schéma et la table alors que c'est pas pour dire est-ce que les flèches sont vraies ou les colonnes sont vraies c'est plutôt la question répondre A B C et D à partir du schéma je sais pas si c'est ça ou non exactement vous avez raison j'essaie de comprendre la table pour bien pour donner la bonne réponse donc je peux pas donner une réponse sans comprendre le contenu de cette table normalement c'est ça ou non en fait Dalia déjà vous avez commencé par lire la question et les autres c'est une bonne démarche donc lors de l'ISTQB vous avez un temps réduit donc là il faut vraiment comprendre la question après on support il y a par exemple des tables des schémas etc consulter ça mais dans l'objectif de répondre de répondre à la question pas dans l'objectif de comprendre ce qu'il y a dans le schéma c'est ça en fait c'est ce que Rald est en train de faire là par exemple on va je vais collecter d'abord vos réponses quelle est la réponse qui vous semble la plus correcte la plus vraie peut-être bien c'est je pense que c'est des transitions simples possibles je vois que c'est même B n'est pas aussi face mais tout le mot tout indique qu'on a vraiment essayé de prendre toute la possibilité mais c'est pas vrai enfin donc en fait c'est la réponse la plus proche c'est je pense comme ça et je ne sais pas est-ce que c'est vrai ou non est-ce qu'il y a une autre réponse avant d'analyser encore une fois la question peut-être la réponse A très bien merci je crois qu'il y a 5 transitions on procède par élimination ensemble pardon on procède par élimination ensemble exactement c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire ok donc la table oui oui j'ai essayé de faire par élimination c'est tout oui oui allez-y par exemple par exemple représentent des paires séquentielles de transition pas uniquement les paires séquentielles c'est-à-dire elles représentent c'est 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 strictement faux qu'est-ce qu'on appelle les paires séquentielles c'est ce que je viens de vous expliquer c'est la switch 0 1 2 3 donc on va le faire séquentielle c'est switch 1 1 switch 1 switch ou aiguillage 1 donc c'est quoi au fait c'est lorsqu'on dans le tableau on écrit de S1 à S2 puis suivi de S2 à S1 dans la même colonne donc là test case 1 S1 à S2 et on ajoute d'autres colonnes pour S2 à S1 pareil pour S2 on écrit ici S2 à S3 et dans la suite S3 à S2 dans la même colonne ça c'est ce qu'on appelle les paires de transition là on a uniquement des transitions simples pas des paires de transition d'accord voilà ok c'est pour cela D D elle est éliminée d'après moi aussi on élimine le A la table d'état peut être utilisée pour dériver les transitions valides et invalides non on n'a que des transitions valides effectivement voilà S1 à S2 S2 à S1 c'est une transition valide selon le schéma on a S2 à S3 S3 à S2 c'est valide et on a finalement S3 à S1 c'est valide c'est valide c'est-à-dire les transitions sont schématisées donc pour ça c'est valide par exemple une transition qui n'est pas valide c'est S1 à S3 c'est pas valide et c'est pas mentionné dans le tableau c'est pas mentionné dans le tableau voilà c'est ça ce que j'ai compris ok entre le C et le D le B et le C la table entre le B et le C la table d'état représente seulement certaines des transitions simples possibles je pense que c'est faux parce que ici elle représente toutes les transactions simples possibles elle a schématisé toutes les transactions simples possibles donc ça reste le B qui est vrai oui c'est exactement ça le B c'est faux toutes les transactions s'il vous plaît peut-être bien lorsqu'on dit simple possible ça ne veut pas dire que c'est les transitions valides je vois que le mot simple possible c'est c'est englobe valide et invalide non 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 c'est pas ça non c'est pas ça en fait les transitions simples c'est à dire d'un état A à un état B les transitions doubles c'est d'un état A à un état B à un état C c'est deux transitions ça c'est par rapport à simple et possible c'est les transitions schématisées donc et effectivement les transitions schématisées toutes les transitions schématisées sont reprises dans le tableau d'accord et pourquoi il n'a pas dit que par exemple les transitions simples valides pourquoi possible possible c'est valide les invalides sont pas possibles comme je vous ai dit le fait de passer directement de la TV non branchée à la TV ouverte c'est pas valide c'est pas possible c'est impossible ok ok c'est clair merci merci à vous il y a on a deux questions de synthèse maintenant pour enfin clôturer cette partie d'accord on va clôturer la partie des tests des techniques de test boîte noire d'accord par ces deux questions de synthèse est-ce qu'il y a un autre volontaire donc les questions de synthèse ils vont mettre en évidence plusieurs techniques qu'on vient de voir techniques de boîte noire encore une fois c'est des questions tirées directement de l'examen de la TV allez un volontaire ou si vous avez une question par rapport à ce qu'on a vu des tests c'est en boîte noire on va clôturer il n'y a pas de volontaire donc je lis la question vous avez commencé des tests basés sur les spécifications d'un programme les tests basés sur les spécifications on a dit c'est un synonyme pour dire des tests des techniques de test boîte noire d'accord d'un programme qui calcule le plus grand diviseur commun de deux entiers A et B plus grand que 0 donc le programme c'est calcul GCD les cas de test ci-dessous test case ont été spécifiés donc on a six cas de test et on a nos entiers le choix des entiers A et B quelle technique a été utilisée pour déterminer les cas de test de A à 6 c'est une question cadeau est-ce que c'est l'analyse des valeurs limites les tests des transitions d'état les partitions d'équivalence ou bien les tables de décision c'est pas qu'on a une table c'est-à-dire qu'on est dans le cas des tables de décision on a les choix des entiers A et B 1,1 intmax intmax c'est-à-dire intmax c'est le dernier entier qui est possible dans ce programme dans ce langage de programmation particulier par exemple on ne sait pas si entier il est à 4 bits c'est que il est par exemple la borne supérieure c'est on ne sait pas 2 millions et quelques c'est vraiment le dernier entier qu'on est qu'il est possible de saisir donc test case 3 1,0 4,0 1 intmax plus 1 1 1 et intmax plus 1 donc quelles sont vos propositions de réponse c'est avant la liste des valeurs limites toi exactement c'est ça vous voyez on est toujours dans les bords il a dit que les deux entiers doivent être plus grands que 0 on teste avec 0 on teste avec 1 on teste avec le le maximum possible et le maximum possible pour voir quelles sont les partitions valides et invalides par exemple 0 et intmax plus 1 ça appartient aux partitions valides d'accord très bien la question 8 qui lit la question et réponds allez courage on va prendre une petite pause après cette question tu peux lire ok on a un mot merci laquelle des options suivantes est classée comme technique de boîte noire a technique basée sur l'analyse de l'architecture b technique vérifiant que l'objet des tests fonctionne conformément à la conception technique c technique basée sur l'utilisation prévue du logiciel t technique basée sur les exigences formalisées et la réponse la réponse la réponse oui c'est je pense que exactement boîte noire on a dit c'est des techniques qui se basent sur les exigences formalisées ah technique basée sur l'analyse de l'architecture c'est plutôt des techniques boîte banque structurée donc b technique vérifiant que l'objet de test fonctionne conformément à la conception technique on n'a pas parlé de conception technique dans les tests boîte noire les techniques basées sur l'utilisation prévue du logiciel non c'est plutôt peut-être les tests exploratoires d'expérience et technique basée sur les exigences formalisées effectivement c'est le cas ok avant de passer aux techniques de test boîte blanche on se donne ici à midi 10 ça vous va faire une petite pause et on reprend d'accord merci je vous propose de terminer le chat aujourd'hui comme ça vous aurez l'enregistrement si quelqu'un de vous peut enregistrer aussi c'est c'est bénéfique au cas où l'enregistrement il fait le temps pour nous donc comme ça vous aurez un support en vidéo de toute la formation vous pouvez relire le syllabus et consulter en parallèle la vidéo ok donc à 12h10 pardon madame souhait donc la question il nous reste technique de test boîte blanche et technique de test basé sur l'expérience après une petite partie une petite partie très très petite sur les tests collaboratifs je vous ai dit et même Joseph a mentionné ça au début de la formation c'est le chapitre le plus long et le plus compliqué donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous fournir toujours des exemples pratiques pour pouvoir comprendre les notions théoriques de l'expérience d'accord juste pour bien programmer mon temps donc il nous reste à peu près combien d'heures trois heures en 1h30 2h maximum on va essayer de tout finir dans 1h30 c'est bien même si d'accord ok on vous entend pas en fait on va reprendre à 1h10 ah ok ça on 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 Merci. 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 Très bien. On reprend. Je vais demander là. Oui. Oui. Très bien. Donc, maintenant, on va découvrir les techniques de boîte blanche et on va parler beaucoup à l'algorithme. Bonjour. Oui. Bonjour. Vous avez de vos informations. Oui. Oui. Je peux poser une question avant de passer aux techniques de boîte blanche. Oui. Une question par rapport aux techniques de boîte noire. En fait, j'ai un exemple. J'ai la correction. Mais je ne comprends pas pourquoi on a choisi telle valeur. Je peux citer l'exemple? Oui. D'accord. Oui. Donc, pour l'âge, 18 au moins. Donc, on a un intervalle. Oui. Par exemple, moi, l'âge de 1000, 18. Parfois. Ça. Hum-hum. Âge, plus que 18 et moins que 70. Donc, on a l'intervalle, 18 ouvert, 70 aussi ouvert. Et le dernier intervalle, c'est pour les personnes de moins qu'un an. D'un an. Donc, disons, moi, l'âge de 1000, un an ouvert. Donc, si on va déterminer les cas de test, l'âge de 1000 ou l'âge de 1000. Donc, comment on va choisir? J'ai moins. Donc, j'ai 01, 17, 18, 70, 61. Pardon? Quelle est la réponse? Oui. Je pense qu'on fait. Qu'est-ce que c'est 01, 17, 18, 70, 61. En fait, ils m'embêtent un peu si… A priori, de ce que vous avez présenté, j'ai détecté les intervalles 0,1, 2,18, fermé, dix-neuf, soixante-neuf, et soixante-dix, plus l'infini. D'accord, mais si on oublie la réponse, on essaie de trouver la réponse. La réponse a deux valeurs, c'est 0,1, si 0 est possible, sinon ça peut commencer par 1. 0,1, 2,18, dix-neuf, soixante-neuf, et soixante-dix. Ça, pour l'élance, c'est âge dix-huit au moins, âge plus que dix-huit au moins que soixante-dix, et le dernier intervalle, les personnes de moins d'un an. Donc, ça serait là la réponse. Ça a la réponse. Oui, c'est ça. Donc, c'est a priori, un, deux, dix-huit, dix-neuf, soixante-neuf. Ça, si dix-huit, soixante-dix, il est ouvert. Donc, si dix-huit, soixante-dix est ouvert, on a dix-neuf et soixante-neuf qu'il faut inclure. Avec soixante-dix. Si dix-huit est fermé, dix-neuf plutôt fermé, soixante-dix fermé, on a zéro, un, deux, dix-neuf, soixante-dix, soixante-dix. Il faut juste écrire les, écrire les intervalles et prendre les bornes supérieures. Et ce qu'on aurait... Un, un max pour chaque intervalle. Exactement. Et se concentrer sur le fait, est-ce que les intervalles sont ouverts ou non ? Bon, d'après les lancées, par exemple, lorsqu'il dit âge de plus que 18 et moins que 70, c'est ouvert du deux côtés. Donc, on devrait choisir 19 et 69. Théoriquement, je n'ai pas l'énoncé devant moi, mais... En fait, essayez d'écrire des... Essayez de formaliser sous forme d'intervalles fermés. Formes d'intervalles fermés, ça vous facilite l'analyse. Vous prenez, justement, que les min et max de chaque intervalle, si vous travaillez avec les intervalles fermés. Même si, dans l'énoncé, ça donne l'impression que les intervalles sont ouverts ? Même si, dans l'énoncé, les intervalles ouverts, transformez-les en intervalles fermés. Je vous donne un exemple. J'ai l'intervalle ouverts 17 et 50. L'intervalle ouverts des deux côtés. Comment je vais le transformer en intervalles fermés ? C'est l'intervalle fermé 18 et 49. D'accord ? L'ouvert 17 et 50 parce qu'on travaille avec des entiers. C'est strict supérieur à 17, c'est à partir de 18. Strict inférieur à 50, c'est jusqu'à 49. Fermé. Bon, j'ai envoyé une capture de l'église. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Très bien. On passe maintenant au test de boîte blanche. Donc, voilà. On va passer de quelque chose, d'un comportement où on ne sait pas comment il est structuré en interne, à la structure en interne du code particulièrement. Donc, on va parler algorithme et code. Donc, les techniques de test boîte blanche. Toujours avec des exemples, des questions de l'ISTQB. La première technique, c'est les tests des instructions. Les instructions, c'est-à-dire les instructions du code, des actions. C'est-à-dire, par exemple, print, par exemple, afficher quelque chose, calculer x égale à y plus 1, c'est des instructions. Donc, dans le test des instructions, les éléments de couverture sont les instructions. Ce qu'on va couvrir, ce qu'on souhaite couvrir par des tests, c'est les instructions exécutables. L'objectif est de concevoir des cas de tests qui exercent des instructions du code jusqu'à ce qu'un niveau de couverture acceptable soit atteint. Les tests de couverture sont faits soit manuellement, soit automatiquement avec des programmes dédiés, des systèmes dédiés comme Sonarchio, par exemple, peuvent faire des tests d'instructions ou de décisions, comme on va le voir, c'est-à-dire les tests du code. Comment on peut calculer la couverture? C'est le nombre d'instructions exercées, les cas de test, sur le nombre total d'instructions exécutables dans le code. Donc, quelle est la limitation des instructions? Exercer une instruction avec un cas de test ne permet pas de détecter les défauts dans tous les cas. Par exemple, il se peut qu'il ne détecte pas les défauts qui dépendent des données. Mais si on divise par exemple par zéro, on ne choisit pas forcément zéro dans le jeu de données. On ne peut pas tomber sur un cas où il y a une erreur de division par zéro. Donc, la couverture des instructions, c'est-à-dire choisir un jeu de données qui permet d'exécuter toutes les instructions du code. Si un cas, il exécute toutes les instructions, on est couvert. C'est-à-dire, selon cette technique, on n'a pas besoin d'ajouter un deuxième cas. Un exemple. Si M strict supérieur à 18, 30 bravo, sinon on va afficher good. Donc, afficher bravo, afficher good, c'est des instructions. Donc, le code s'exécute ligne par ligne. On doit choisir M pour tester et couvrir toutes les instructions. C'est-à-dire, les cas de test, ils dépendent de la valeur de M. On a deux scénarios. Si M strict supérieur à 18 ou M inférieur ou égal à 18. On peut choisir, par exemple, 19 pour le premier cas et c'est bravo qui s'affiche. La couverture, là, c'est 1 sur 2. On a deux instructions. Print bravo et print good. Donc, deux instructions, c'est deux. Un seul cas de test qui couvre la première possibilité. Donc, on a 50% de couverture. Et on ajoute M égale à 14. Donc, on est couvert à 100%. On a deux instructions. Donc, la première, si on choisit 19, ça va être là. Donc, on couvre la première instruction uniquement. La deuxième, je choisis 14, inférieur ou égal à 18. On passe directement à la deuxième branche. Donc, on couvre la troisième instruction. Si on a, en dehors de l'instruction IF, une autre instruction, on aura trois instructions qui sont aussi couvertes avec uniquement deux cas de test. Par exemple, si on a ici print hello. Après, if, dans le premier cas, on va l'exécuter avec 19. Il va afficher bravo et hello. Et le deuxième cas aussi, il va afficher good et hello. Donc, l'instruction hello, elle est couverte par les deux cas. Donc, on a trois cas de test. Le premier cas de test, dans ce cas-là, deux, pardon. On a deux cas de test. Le premier, il a couvert deux instructions. L'instruction print bravo et l'instruction print hello. D'accord? Dans le cas où on va ajouter la troisième instruction. Donc, on aura deux tiers pour le premier. Le deuxième, aussi, il va apporter, en fait, la couverture de deux instructions. Au total, on a les trois instructions qui sont exécutées avec deux cas de test et une couverture de 100%. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris cette partie-là? Une petite question, s'il vous plaît? Oui. Avec le premier cas, on va juste tester le bravo avec la note 19. Donc, on va voir comme affichage bravo avec hello. Donc, on a dit que la couverture est deux tiers. Et ensuite, lorsqu'on va tester avec le M1514, on va avoir comme affichage bravo, good et hello. Oui. Donc, comme une autre deuxième couverture, c'est deux tiers, aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, deux tiers plus deux tiers, c'est quoi? Non, on n'ajoute pas comme ça, en fait. Si on isole les cas de test, chaque cas de test apporte deux tiers de couverture. Les deux cas de test, ils couvrent trois instructions sur trois. C'est 100%. D'accord? On raisonne par instruction, pas par nombre de cas de test. Pas cumulatif par nombre de cas de test, parce qu'il y a une instruction qui est testée deux fois. Merci pour la question. Alors, on enchaîne avec la question 9, avant de passer à une deuxième technique. Il y a des volontaires? Je l'ai. La question 9. La quête des descriptions suivantes est la meilleure description de la couverture des instructions. A. Il s'agit d'une métrique utilisée pour calculer et mesurer le pourcentage de tests qui ont été exécutés. B. Il s'agit d'une métrique utilisée pour calculer et mesurer le pourcentage d'instructions dont le code source ont été exécuté. C. Il s'agit d'une métrique qui sert à calculer et à mesurer le pourcentage d'instructions dont le code source ont été exécuté par des cas de test qui sont passés avec succès. D. Il s'agit d'une mesure qui donne une confirmation vraie ou faux si toutes les instructions sont couvertes ou non. La réponse. La réponse. C. Je pense que la bonne réponse est celle-là, n'est-ce pas? D. Il m'a demandé. Pardon? D. La réponse. D. La proposition, c'est D pour le moment. Il y a d'autres propositions? D. Je pense que D. D. Je pense que D. On va voir. D. On commence par C. C. Par exemple. D. Il s'agit d'une métrique qui sert à calculer et à mesurer le nombre d'instructions dont le code source ont été exécutés par des cas de test qui sont passés avec succès. Ça, on a dit dès le début, la couverture, c'est les tests exécutés par rapport au nombre total des tests requis pour une technique bien déterminée. Donc là, passer avec succès, non, c'est faux. La D, il s'agit d'une mesure qui donne une confirmation vrai ou faux, si toutes les instructions sont couvertes ou non. Non, ça donne vrai ou faux, si on a un taux de 100% ou pas. Mais sinon, c'est une mesure qui donne pourcentage. Ce n'est pas une réponse voléenne. On a vu, c'est parfois deux tiers, un demi, 100%, etc. Donc la D est fausse. La réponse, donc les deux, C et D, ne sont pas la meilleure description. Oui ? Tout à l'heure, elle a dit B, non pas D. Ah, donc je n'ai pas bien entendu. Oui, effectivement, c'est la B. La réponse A, il s'agit d'une mesure qui est utilisée pour calculer et mesurer le pourcentage des cas de tests qui ont été exécutés. La réponse n'est pas complète. Les cas de tests qui ont été exécutés par rapport à quoi ? D'accord ? Donc la bonne réponse... Par rapport au code. Par rapport aux instructions. Aux instructions, oui. Au nombre total d'instructions. Donc c'est le nombre, cas de tests, un nombre d'instructions en fait exécutées dans le code par le nombre total d'instructions. Ça, on va le voir dans la réponse B. Il s'agit d'une métrie qui est utilisée pour calculer et mesurer le pourcentage d'instructions dans le code qui ont été exécutées. D'accord ? C'est le nombre d'instructions exécutées sur le nombre total d'instructions. C'est bon ? Donc vous voyez, les questions ne sont pas hyper compliquées. C'est ce que vous allez retrouver dans l'examen. Oui, ils ne sont pas compliquées, mais il y a des jeux de mots. Oui. Oui, il faut être vigilant. Il faut bien lire le syllabus. Et surtout, le jour J, il faut très très bien lire la question et les réponses. Toutes les réponses, sans exception. Vous pouvez aussi noter les questions. Si vous avez un doute, vous pouvez marquer la question et revenir plus tard. Donc je vous conseille d'abord déjà de répondre. Même si vous allez marquer la question, vous pouvez répondre avec la réponse qui vous paraît la plus logique. Et après, vous marquez la question et après, vous pouvez la revoir, vous construire une idée par rapport à la réponse. Donc pour les tests de branches, on est toujours dans du code et on va maintenant s'intéresser aux décisions. Donc dans quelle branche on va aller et on va tester toutes les branches dans cette version. Donc une branche est un transfert de contrôle entre deux noeuds dans le graphe de flux de contrôle. C'est-à-dire qu'on a un noeud, on a par exemple un if, si, et on a si et si non. Donc la branche, c'est l'état intermédiaire entre si et si non. On va voir avec un exemple, avec un graphe. Donc, qui montre les séquences possibles dans lesquelles les instructions du code source sont exécutées dans l'objet de test. Chaque transfert de contrôle peut être inconditionnel, c'est-à-dire un code en ligne droite, c'est-à-dire dans le cas où on a écrit print alone. Pas de condition. Ou conditionnel, c'est-à-dire un résultat de décision. Dans les tests de branches, les éléments de couverture sont les branches et l'objectif est de concevoir des tests pour exercer les branches du code. Jusqu'à ce qu'un niveau de couverture acceptable soit atteint. D'accord ? Dans la première technique, on a vu les instructions, maintenant on s'intéresse aux branches. Donc, comme d'habitude, la couverture est calculée par le nombre de branches exercées par le cas de test, divisé par le nombre total de branches. Donc, la couverture des branches englobe la couverture des instructions. Ça, il faut vraiment le comprendre et l'apprendre. C'est une question très fréquente. Qu'est-ce qui prime ? Qu'est-ce qui nous donne couverture plus importante, un niveau de confiance plus important ? C'est la couverture des branches. La couverture des branches englobe la couverture des instructions. J'aurais dû souligner ou colorier cette phrase. Elle est super importante. On va voir pourquoi. Cela signifie que tout ensemble de cas de test atteint une couverture des branches 100% atteint également une couverture des instructions de 100%. Mais pas à l'inverse, dans un seul sens. C'est-à-dire, si on teste avec la technique des tests des branches et qu'on a une couverture de 100%, on est aussi couvert par rapport au test des instructions à la hauteur de 100%. Mais si on a testé avec une couverture de 100% des instructions, ça ne veut en aucun cas dire qu'on est couvert par rapport au test des branches à 100%. On va voir par cet exemple. Donc, si x supérieur à 0 va afficher x, point, si y, ce n'est pas des conditions imbriquées. Donc, c'est des conditions qui sont séparées. Maintenant, si y est supérieur à 0, on va afficher y. Donc, on a un premier scénario avec x égale 4 et y égale 4. Donc, si on choisit x égale 4, y égale 4, on va afficher x et y. Donc, on est couvert à 100% des instructions avec un seul cas de test. D'accord? Maintenant, si on choisit x, y, 4, c'est on a true, true pour les conditions, c'est-à-dire x est supérieur à 0, y est supérieur à 0. Là, on s'intéresse aux branches ou aux décisions, on appelle ça test de décision. Et on peut faire un deuxième scénario qui est x égale 4, y égale 4, c'est le scénario faux-faux. Ok? Dans ce cas, on a une couverture de 100% des décisions avec seulement deux cas de test. C'est-à-dire, on a testé avec le cas x supérieur à 0 et x inférieur à 0. Le deuxième cas aussi, on a testé pour la deuxième condition y supérieur à 0 et inférieur au égal à 0. C'est le cas avec le deuxième cas de thèse. Comme ça, on a une couverture 100% des décisions. Maintenant, pour les chemins. Encore une variante. Je pense que c'est en dehors de l'esté cubé, mais c'est très bénéfique de le savoir. C'est pourquoi j'ai mentionné uniquement dans une phrase. Les tests de chemin, c'est 4 cas de test. C'est les combinaisons de toutes les valeurs des décisions possibles. C'est-à-dire, on a vrai-vrai, vrai-faux, faux-vrai et faux-faux. Donc, on aura 4 cas de test, donc 4 chemins possibles. C'était dans la version 2018, je pense. Mais là, dans la 2023, ça n'existe pas. Mais c'est bon à savoir. Surtout pour si vous allez travailler en tant que testeur, on utilise parfois ces techniques. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, de passer à la question 10. Oui, excusez-moi. En fait, je n'ai pas compris la notion des décisions, la coverture des décisions. D'accord. Décision, c'est ça. C'est devant IF. C'est une décision. On va décider d'aller dans une branche ou dans une autre. Dans la branche vraie ou dans la branche vraie. Il y a aussi switch case of. Switch case. Donc, selon X, si X inférieur à 0, faire. Si X entre 0 et 5, faire. Si X supérieur à 5, faire. Par exemple. Ça aussi, c'est des conditions. D'accord ? D'accord. Très bien. Quelqu'un pour la question 10 ? Allez, on doit faire vite. Un des objectifs de DPS pour le projet d'avoir 100% de couverture des décisions. Les droits de test suivants ont été exécutés pour le graphe de contrôle montré ci-dessous. Test A couvre A, B, B, D, E, G. Test B couvre A, B, D, E, F. C'est finalement testé couvre A, C, F, C, E, F, C, F, G. Le fil des éléments suivants relatifs à la couverture des décisions est-il correct ? La décision D n'a pas été testée complètement ? 10% de la couverture des décisions est-il correct ? La décision E n'a pas été testée complètement ? La décision F n'a pas été testée complètement ? Donc, on doit revoir les schémas empruntés. Oui, il faut le faire. Donc, on a test A. Test A, le premier test pour A, B, D, E, G. De D, on passe à E et G. Deuxième A, B, D, E, F, G. D'accord ? Donc, les deux fois, on a passé D, E, F et G. Le troisième, c'est A, C, F, retour à C, F, une autre fois, C, F, et G. D'accord ? Il y a quelque chose qu'on n'a pas testé complètement. 10% de la couverture des décisions, ce n'est pas correct. On a passé par tous les nœuds. Donc, il y a A, on doit passer de A à B et C. Donc, le test A et B, on a passé de A à B. Le test C, on a passé de A à C. Donc, A, c'est bon. B, il n'y a que la direction D et C couvert. D passe à E. On passe par D, F. Ça n'est pas couvert, le schéma. Ce schéma-là, cette transition-là n'est pas couvert. E, on passe à F, A, G. Donc, elle est prise en charge dans les tests A et B. Voilà. On a E, A, G. Normalement, c'est F qui n'est pas complètement testé. Pardon ? Normalement, c'est F qui n'est pas complètement testé. On ne va pas. Donc, E, c'est bon. F, on passe de F à C, bien à G. Donc, F, G, c'est testé par B. F, C, testé par C. Donc, c'est bon. C'est D qui n'est pas testé. Exactement. C, on n'a que C, F et testé par le test C. Donc, il n'y a que D où on a testé D, E mais pas D, F. C'est-à-dire, par exemple, si la décision D est X supérieure à 0. Si supérieure à 0, on va exécuter le bloc E. Si inférieur ou égal à 0, on va exécuter F. Eh bien, on a passé toujours de D à E. C'est-à-dire, toujours X inférieur ou supérieur à 0. Le fait que X peut être inférieur ou égal à 0, on n'a pas testé. D'accord ? Donc, la décision D n'a pas été testée complètement, oui. 10% de la couverture des décisions est atteinte ou non. C'est uniquement parmi toutes les décisions possibles. Donc, uniquement D n'est pas testé complètement. Mais toutes les autres sont testées. Donc, ce n'est pas 10%. La décision E n'a pas été testée complètement, si. Et F aussi. F est testée complètement, E, même cas. C'est clair ? Oui. Donc, on vient de terminer les techniques de test boîte blanche. Voilà. Maintenant, on va discuter les valeurs des tests boîte blanche. D'accord ? Donc, à quoi ça sert ? Et quand est-ce qu'on peut utiliser les tests boîte blanche ? Donc, on va les utiliser, donc, pour tester principalement le code durant l'implémentation. Ou même si on a un pseudo-code ou un code high-level ou un algorithme. Dans ces cas-là, on peut utiliser les tests boîte blanche. Donc, c'est un complément par rapport aux autres techniques. Je vous ai dit, dès le début, en général, dans un projet de test, on combine plusieurs techniques. On n'utilise pas uniquement ce technique. Donc, ça nous permet de détecter les défauts. Lorsqu'on n'a pas d'exigences claires, les tests boîte blanche peuvent ne pas détecter les défauts résultant de ces émissions. Parce que ça repose sur des exigences claires en matière d'algorithmes. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Quelles sont les bornes, les limites, etc. Donc, c'est très important d'avoir des exigences claires. Les techniques de test boîte blanche peuvent être utilisées dans le cadre de tests statiques. Par exemple, l'exécution à bout du code. Donc, on l'appelle généralement exécution à la main. Si on exécute à la main le code, on peut utiliser, dans ce cas-là, comme on vient de voir, les tests boîte blanche. Si on a un pseudocode ou même une autre logique de code de haut niveau ou bien d'autres logiques d'algorithmes. D'accord. Question, madame ? Oui. Est-ce que les tests dynamiques sont des tests white box ou bien black box ? Les deux. Les tests dynamiques peuvent être en boîte blanche ou bien en boîte noire. Donc, en fait, ça veut dire que le testeur doit avoir l'accès sur le code du développeur et voir, par exemple, les instructions de son code dans les tests white box. Et selon les instructions, il doit écrire ses tests. Oui. Sachant que là, le testeur est généralement le développeur. Parce que le développeur peut, dans certains cas, être le testeur. Celui qui teste le code, en général, c'est un développeur. Ça, c'est ce qu'on appelle les tests unitaires ? Oui, effectivement. Les tests boites blanches, en fait, on peut les faire dans n'importe quel niveau, mais en général, on les retrouve beaucoup dans les tests unitaires et les tests d'intégration. Voilà. Aussi, il y a une métrique très importante qui est la couverture du code. Et c'est grâce au test boite blanche, comme on vient de voir, qui nous donne cette mesure. D'accord ? En général, avec des outils, pas manuellement. C'est des centaines, des milliers de lignes. On ne peut pas s'amuser, en général, à exécuter à la main. Sinon, c'est dans des cas bien particuliers, dans des revues, etc. Et dans des sections, des petites sections. Madame, est-ce qu'il y a une différence entre la couverture du code et la couverture du test ? Oui, il y a une différence. Et la couverture du code, on parle généralement des couvertures des décisions ou bien d'instructions. D'accord ? Couverture des tests, c'est lorsqu'on choisit une technique. Ça peut être une technique qui est relative à la couverture du code. Et on définit quels sont les éléments de couverture. Par exemple, si on a opté pour une technique de diagramme et transition. Est-ce qu'on a l'élément, c'est l'état, les transitions, les pertes de transition, etc. On va définir quel est l'élément de couverture. Et comme ça, on peut dire que la couverture des tests est telle mesure. D'accord. 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 Ça englobe la couverture du code. D'accord. Vous pouvez enchaîner par cette question. Question 11. D'accord. Alors, laquelle est une technique de test basée sur la structure ? Test de décision, analyse des valeurs limites, partition d'équivalence, test de transition d'état. Alors, c'est test de décision. La première, je pense. Et les autres sont des tests basés sur des tests de black box. Exact. C'est la bonne réponse. Les tests basés sur la structure, c'est équivalent à dire test boite blanche. Très bien. Merci. Donc, on va finir les techniques par les techniques de test basées sur l'expérience. Bon, je ne sais pas si vous préférez qu'on finisse. Il nous reste les techniques basées sur l'expérience plus le test collaboratif. Deux sections. C'est au moins encore une autre. Je ne sais pas si vous préférez continuer ou bien replanifier la formation pour dimanche prochain. Madame Sway, à mon avis, on reporte les deux parties pour la semaine prochaine. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est beaucoup d'informations pour moi. Oui, vous l'avez répondu. Justement, c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est très convencé. Et peut-être qu'il vaut mieux revoir déjà cette vidéo, relire les parties, refaire les exercices. Et on enchaîne la semaine prochaine. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Ça vous va ? Oui. Oui. Oui, on est d'accord. Oui. Donc, espérons que l'engagement se termine directement. Youssef, vous êtes avec nous ? Donc, voilà, vous allez retrouver la vidéo dans la chaîne YouTube de Youssef. Moi aussi, je vais essayer de l'applauder dans ma chaîne. Je vais essayer aussi de diviser en sous-parties pour pouvoir cibler mieux peut-être les parties où vous avez du mal, où vous n'avez pas compris très bien, où vous voulez tout simplement les revoir et mieux les comprendre. Ok. Donc, la prochaine séance, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer avec les retours, les remarques, les propositions, s'il y a des ambiguïtés par rapport à ce qu'on a vu. Et on va enchaîner avec les techniques de test basées sur l'expérience et la collaboration. D'accord, merci pour votre confiance. D'accord, merci beaucoup. D'accord, merci à vous, merci pour votre présence et votre patience. Merci à vous. C'est un peu compliqué, je sais. D'accord. 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 Je suis toujours connectée et disponible sur LinkedIn et en fait que que soit si vous m'envoyez des invitations ou bien des e-mails, j'accepte tout, j'ai pas de fil et surtout si je peux aider ou répondre à une question, etc. Je le fais avec énormément de plaisir. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose ou d'un conseil, etc. Et à très bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR –